Une Afrique méconnue, l'Afrique des lettrés, des cours royales et des marchands d'esclaves. C'est les deux seuls tableaux qu'on a après, c'est des gravures. Abu Bakr al-Saddiq, quelqu'un qui est né à Timbuktu et qui a été emmené jusqu'en Jamaïque, dans les Caraïbes. Et tout ça, ce sont des gens qui ont laissé des traces écrites, des lettres. Comme Salih Bilali, qui venait du Massinat, Bilali Mohamed aussi, Mohamed Barqaka, qui venait du Pénin, Mohamed Ali Ben Saïd. Il a fait le tour du monde. Il parlait, je ne sais pas, huit langues. C'est une vie extraordinaire. Ça, c'est connu sous le nom d'Estevanico Azemur, ou en anglais, on dit Stephen Moore. C'est celui qui a fait la découverte de l'Ouest américain, du Grand Ouest américain, jusqu'à l'Arizona et du Mexique, en partant de la Floride, après un naufrage. 200 ans avant Lewis et Clark. Donc, normalement, on ne dit pas que c'est un noir qui a fait l'exploration de l'Ouest avant Lewis et Clark. Ayouba a été emmené avant Ibn Usuri, Abdur Rahman. Alors, beaucoup disent que dans son malheur, il a eu de la chance et il a eu beaucoup d'opportunités. Et vraiment très chanceux. Et des choses, même bénéfiques, qui lui sont arrivées. Il a eu une vie vraiment rocambolesque, dans le sens où il est passé de captif, d'esclaves, à la Spalding Gentleman Association. L'équivalent de l'Académie des sciences d'Angleterre de cette époque. Alors, comme Abdur Rahman Ibn Usuri, Ayouba était fulani, donc qu'on dit les peuls, les fulbés, ou connus sous le nom de Halpular. Donc, son père Ayouba était imam dans son pays. Il a étudié les sciences islamiques et sa famille comportait des savants des sciences. Il était proche aussi de la famille royale. C'était un érudit qui connaissait la géométrie, les calculs, les équations. Il était parfaitement lettré, pas seulement lettré, mais dans l'érudition. Alors, voilà, il étudia aussi la musique et la relation entre l'espace et le temps. Et donc, ça l'a aidé à avoir une bonne mémoire. Il a mémorisé le Coran. Quand son père a entendu qu'il a été capturé, donc il envoya de l'or. Mais c'était trop tard. Quand les messagers sont revenus, le bateau était déjà parti à Annapolis, dans le Maryland. Donc, le bateau a abordé en Amérique en 1731. Il a fait à peu près, je crois, 18 mois de mois de captivité. Il s'est enfui parce qu'on ne lui donnait pas le droit de prier. Quand les enfants du maître ou le maître le trouvaient en train de prier, il lui jetait des ordures ou des saletés sur la tête et il l'insultait. Alors, il s'est enfui. On l'a captué. On a identifié d'où il venait. On a même vu qu'il entretenait une correspondance avec un autre esclave qui écrivait arabe. Il communiquait donc avec. En général, les esclaves, quand ils étaient capturés après une fuite, c'était très puni, enfin très torturé. Mais dans ce cas-ci, on lui a demandé pourquoi il s'est enfui. Il a dit qu'il n'avait pas le droit de prier. Et il n'aimait pas travailler dans les champs parce que lui, il venait d'un peuple qui sont des pastoraux, des gens qui élèvent le bétail. Et il a été mis par la suite en charge des chevaux et des stocks, et de la gestion des stocks. Un orient, ce n'est pas du tout une façon de traiter un esclave qui s'enfuit. Zahid Shakir, il dit que pour lui, c'était un saint, les épreuves qu'il a subies, les lettres qu'il a envoyées à Youbas. Quand on a regardé dedans la qualité de l'écriture et de l'éducation qu'il y a dedans, ça a intrigué des gens jusqu'à ce qu'ils rachètent sa liberté et le fassent venir en Angleterre. Et c'est là où il rencontre Anne Sloan et le président de l'Académie des sciences, la Spaulding Gentleman Society. C'est là où il a rencontré le roi Georges II, le duc Montaigu et tout ça. En plus, son cas, c'est une des preuves historiques les plus anciennes de la présence musulmans africains sur le territoire américain. Sur à peu près une dizaine d'histoires connues où il y a des traces écrites sur la libération de certains esclaves. Il y en a près de cinq au moins qui sont écrits par des musulmans. Le professeur Zahid Shakir, là, il dit que ça jusqu'à lui. Il y a un certain Abou Bakar en Jamaïque aussi, qui écrivait des lettres en arabe. Pendant l'année de sa présence en Angleterre, il a écrit de mémoire trois courants. Les tableaux qu'on voit en Angleterre, c'est une description de lui. Il a dit comment il voulait être habillé dans le tableau, même s'il n'avait pas les vêtements en vrai. Il voulait avoir des vêtements traditionnels, même s'il ne les avait pas. Il lui a expliqué comment il fallait les faire. Quand il était sur le bateau pour revenir, accompagné d'un Anglais, il a recroisé les gens exactement qui les avaient capturés, les mandins qui les avaient capturés, avec ses pistolets et tout. Il s'est énervé et il voulait s'en prendre à eux, mais le gentleman anglais qui l'a accompagné lui a dit « Ils sont trop nombreux, là, ça risque de mal finir pour nous ». Donc, quand il était sur ce bateau pour rentrer à Bondou, finalement, pour rentrer en Afrique, en partant d'Angleterre, il recroise donc les mandins qu'il avait capturés. Il les reconnaît. Parce que ce n'était pas si longtemps que ça, puisque c'est en 1734. Et lui, en 1731, on l'a ramené. Donc là, il s'est vraiment chauffé pour se venger. C'est son pote anglais qui l'a accompagné pour le retour, qui l'a vraiment dissuadé. Il a dit « Écoute, ne va pas gâcher ta chance, parce que là, ils sont trop nombreux, et puis ils sont armés, ça risque de partir en cacahuètes ». Par contre, l'anglais commence à parler avec eux, avec les mandins qui avaient capturé Ayuba. Et il leur dit « Vous ne vous rappelez pas, il y a 3-4 ans, vous avez capturé un tel ». Il a envoyé des messagers pour que son père lui envoie de l'or, mais finalement, le bateau est parti avant. « Vous l'avez vendu au capitaine Pike, vous ne vous rappelez pas ? » Et donc, du coup, il se dit « Ah oui, on se rappelle le capitaine Pike, ce gars-là, oui ». Et donc, l'anglais, il leur dit « C'est lui à côté, c'est lui-là qui est là, Ayuba ». Les mandins racontent en retour, ils disent « Mais nous, quand on a eu la poudre, les pistolets, on les a offerts au roi ». Et en fait, il y a quelqu'un qui a utilisé, qui s'en est servi pour tuer le roi avec. Et donc, Souleymane, on a entendu ça. Voilà, son désir de vengeance s'est estompé et il a senti qu'il n'avait plus besoin de se venger parce qu'il y avait déjà une conséquence de son histoire qui a amené à une ironie du sort. Alors, quand Ayuba décrit au peintre comment il doit peindre les habits traditionnels, « Tu n'as jamais vu les costumes que je portais là-bas, mais toi non plus, tu n'as jamais vu Jésus. » « Tu fais pareil, tu imagines. » Et voilà, il lui a fait faire donc ses costumes parce qu'il voulait apparaître comme ça. Alors, c'est le docteur lui aussi Peltz sur le portrait de Ayuba Souleymane Diallo. C'est un portrait de Ayuba du 18e siècle où il a travaillé dans une plantation de tabac. Il s'en est échappé, il a vite été capturé et en prison, on l'a présenté à un avocat, Thomas Bleuette, et un évangéliste. Il parlait couramment arabe et ce fait a fait commencer déjà à s'intéresser à lui, ça frappait les gens. Chez lui, c'était sa piété et sa dévotion. Et il continuait, en dépit de toute adversité, à pratiquer sa religion musulmane en termes de diététique, de prière, etc. Bleuette était intrigué, s'interrogeait donc, et impressionné par la sympathie qu'il dégageait de cet homme. Les manières et tout, l'érudition qu'il avait, il a tout de suite compris que ce n'était pas un esclave né dans une plantation qu'on avait conditionné à ne pas lire, à ne pas apprendre. C'était quelqu'un qui venait d'un monde avant d'avoir connu celui-là, qu'il n'était pas un esclave ordinaire. Il a été justement emmené en Angleterre et il a été présenté à Sir Hans Sloan, un grand érudit, éventuellement même le fondateur du British Museum. Ou au moins, il y a beaucoup de pièces de sa collection qui ont fondé le British Museum. Et Diallo a travaillé avec Sloan dans la traduction d'inscriptions arabes. Et Sloan s'est aussi arrangé pour que Diallo soit élu membre de la Spalding Gentleman Society. C'est une sorte de club d'intellectuels dont faisait partie le roi. Les gens étaient très impressionnés par sa piété dans sa religion. Ils pouvaient y trouver des similitudes, même si ce n'était pas tout à fait familier. La structure morale et le monothéisme dont émanait sa piété, ça se rapprochait de ce qu'ils connaissaient. Donc ils le reconnaissaient. Et pour certains d'entre eux, ça semblait émaner de la christianité. Et c'est ce qui les a permis que ça les a rapprochés de Diallo et de le traiter en égo, qui est le premier portrait d'un esclave affranchi dans l'histoire de l'art britannique. Premier portrait dépeint d'un descendant africain qui soit aussi, sans équivoque, associé aux musulmans, à l'islam. Alors voilà, le tableau a été peint dans les normes et dans les conventions de comment on peint les gentlemen et leur posture britannique. Il a été fait dans les mêmes caractéristiques, le tableau. Et on peut le voir ça au 18e siècle dans leur galerie au British Museum, apparemment, que c'est le même modèle de portrait, de posture. Et il a été fait exactement à l'égal des autres gentlemen dans ces mêmes codes de la peinture du 18e. C'est un des trois Corans, apparemment, que Diallo aurait écrit de mémoire pendant l'année où il était en Angleterre. C'est encore quelque chose qui a impressionné et intrigué ses amis anglais, ses admirateurs. Après qu'il a pu réunir tout l'argent pour l'affranchissement et le retour, et pour faire en sorte que Diallo puisse retourner en Afrique, l'homme noir a un caractère moral et a tous les droits à l'égalité de traitement avec n'importe quel blanc. Thomas Clarkson a particulièrement cité Diallo comme un exemple et une preuve de cette égalité. Ampatéba, le livre, c'est Oui, mon commandant, c'est une biographie de Ampatéba. Il parle de sa famille et puis de l'histoire des Peuls, du Futa Toro, du Futa Djalon, Bandiagara, de Hamdala, de Massina. L'âme Peul, c'est un des grands noms. Lui a grandi dans la culture Bambara tout en étant Peul. Et il maîtrise ces deux cultures. À la prochaine.